... Je m'appelle Xavier Merriard, je travaille pour une structure associative qui s'appelle le Centre d'Histoire du Travail. C'est une structure qui a un peu plus d'une trentaine d'années et qui a pour objet de collecter et de conserver les archives des différentes organisations syndicales de salariés et du monde agricole qui s'est associé puisque la FDSEA des années 80 a intégré le Centre d'Histoire du Travail et y a déposé ces archives. L'idée c'est de collecter cette mémoire sociale, de la rendre accessible ce qu'elle n'était pas ou difficilement auparavant et puis d'essayer de contribuer soit à ce que des travaux soient faits sur ce sujet-là soit directement à faire des travaux, d'où ma démarche. Et donc c'est une structure qui est essentiellement soutenue par des subventions publiques. Alors la mairie de Nantes, c'est notre premier financeur, mais c'est aussi tout un tas de municipalités, l'agglomération nantaise et nazérienne, du Conseil général et le Conseil régional également. Donc voilà pour la question des sous, entre guillemets. Donc moi je suis salarié de la structure, nous sommes trois salariés. Le directeur c'est Christophe Patillon et j'ai une collègue qui s'appelle Manuela Noyer. Et moi au sein de cette structure, je m'occupe plus spécialement de l'iconographie. Alors j'ai signé cet ouvrage qui s'intitule « Images du travail, les collections du Centre d'Histoire du Travail » et c'est un petit peu suite à cet ouvrage que le musée m'a proposé d'intervenir. Je m'efforce à travers ce travail, ma démarche en général autour des photos, de montrer que les images, et en particulier les photographies, ont une fonction sociale et qu'elles sont l'objet d'enjeux relatifs à la construction de notre mémoire collective. Oui, notre mémoire collective. Et que parmi les collections que nous conservons au Centre d'Histoire du Travail, j'ai essayé de mettre en évidence, enfin je me suis d'abord rendu compte, et il a fallu un certain temps pour que je le constate, que parmi ces images, il y avait un certain nombre de photos qui avaient une dimension tout à fait singulière, qui étaient les photos qui étaient prises par les salariés eux-mêmes sur leur lieu de travail. Et donc ce sont des images que j'ai appelées des auto-représentations, c'est-à-dire des gens qui, sans sollicitation particulière, décidaient d'amener leur appareil photo sur leur lieu de travail et de se prendre en photo avec leurs collègues autour de l'établi, dans l'enceinte du travail, sans qu'il y ait de grève, sans qu'il y ait d'événements particuliers. D'événements particuliers, pardon. Et donc parmi nos photos, il y a aussi des photos sur le monde rural. Alors, lorsque j'ai accepté l'invitation du musée du vignoble autour de la question du monde rural et de la photographie, je n'ai pas réalisé tout de suite, alors que j'ai un chapitre dans mon ouvrage qui est consacré, que c'était un sujet finalement qui n'était pratiquement pas traité par la littérature scientifique, c'est-à-dire que moi je suis juriste de formation, ça n'a rien à voir avec la photographie ni avec l'histoire de l'art, donc j'ai dû beaucoup me documenter pour essayer de développer ma réflexion. Et je me suis rendu compte que sur ce sujet, il n'y avait absolument aucun ouvrage. La seule chose que j'ai pu trouver, qu'il faut quand même souligner, parce que je vais y faire référence plusieurs fois, c'est un article de quelqu'un qui s'appelle Marin Dacos, « Le regard oblique, diffusion et appropriation de la photographie amateur dans les campagnes de 1900 à 1950 » dans une revue que je recommande à toute personne qui s'intéresse un petit peu à la photographie, qui s'appelle « Études photographiques ». C'est une revue qui est éditée par la Société française de photographie, qui est la plus ancienne société de photographie, donc elle est à Paris. Et surtout, c'est une revue qui est en partie accessible en ligne sur Internet, vous tapez « Études photographiques » et vous avez accès à tous les numéros et tous les articles qui sont débloqués, puisque évidemment les numéros les plus récents, ils essaient de les vendre. Mais là, l'article auquel je fais référence, il date de 2002, c'est le numéro 11, donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller le consulter. Donc comme je vous disais, les historiens de l'art se sont intéressés aux gens qui ont photographié les campagnes ou le monde rural en général, mais finalement, personne ne s'est intéressé à cette question de savoir comment les ruraux, eux-mêmes, se sont emparés de la représentation, et comment les ruraux se sont emparés du médium photographique, est-ce qu'ils ont construit leur propre image et comment ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'on s'inquiète de savoir comment l'autre voit le paysan, mais on ne s'inquiète pas de savoir comment le paysan, l'habitant des campagnes, se photographie, photographie son voisin et photographie les travaux des champs. En fait, c'est une question qui est assez rapidement sulfureuse parce que nous allons voir la question de l'image de l'agriculture et du monde rural, c'est autant une question politique qu'une question d'histoire de l'art. Il n'y a qu'à faire référence à toutes les images qu'on colle à la campagne. Je ne citerai que l'exemple du slogan de Vichy, « La terre ne ment pas ». Donc tout de suite, on colle à cet univers des valeurs qui sont présupposées et qui viennent se calquer sur les images qu'on va construire. Alors, comme je vous le disais, c'est la deuxième fois personnellement que je suis confronté à cette espèce d'impasse de la science ou des sciences humaines puisque j'ai rencontré la même difficulté avec ce dont je vous parlais, ces images du monde ouvrier, ces auto-représentations. Donc, même chose, on s'intéresse à des grands photographes qui vont photographier en usine, mais on ne se préoccupe pas de savoir comment les ouvriers se représentent sur leur lieu de travail. Ici, par exemple, c'est une photo qui est prise chez Brissonneau-Élotte dans les années 30 et le monsieur s'appelle Jean Gabory. C'est le papa de la dame qui nous a confié la photo. Et donc, c'est ce type de photo où la photo, elle est prise parce que l'un d'entre eux a amené l'appareil dans l'atelier. Du coup, on a accès à l'intimité du rapport avec le monde du travail. Quelle place le monde du travail a dans la représentation du monde qu'on se fait ? Ce sont des photos qu'on retrouve dans les albums de famille, par exemple. Mais c'est assez singulier. C'est-à-dire que ça a un sens de mettre ce genre de photos entre les photos de baptême et de mariage. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on ferait aujourd'hui. Donc, ça parle tout de suite sur le rapport qu'on nourrit avec son travail. Et donc, moi, il m'a fallu du temps d'abord pour comprendre ça et ensuite pour comprendre que parmi les collections que nous conservions au CHT, il y avait l'équivalent de ces auto-représentations pour le monde rural. Je vous en montre une autre. Ce sont des photos finalement assez banales qu'on retrouve souvent dans les albums de famille, dans les albums ou dans les boîtes de chaussures, puisque ces boîtes à sucre-là, métalliques, ou de gâteaux, ces photos du monde rural, comment les gens photographient soit le quotidien, soit les travaux des champs. Et donc, cette dimension-là n'est pas plus traitée par la littérature scientifique. Donc là, c'est une faucheuse lieuse en 1945. Et c'est une photo qui est issue d'un fond dont on va reparler plusieurs fois. Le fond du MRJC, la JAC à l'époque, Jeunesse Agricole Chrétienne, dont vous avez vu des photos en bas, puisqu'on en a tiré quelques-unes pour vous présenter une exposition qui a été présentée ici depuis quelques jours. Alors, une précision avant d'aller plus loin. Pour traiter le sujet, l'expression monde rural, je vais l'entendre de façon assez large. à la fois comme synonyme de campagne et d'agriculture. Et en fait, il faut entendre par là contraire de la ville, contraire de la zone urbaine. C'est juste une précision, une précaution de forme. Et donc, je vous propose d'aborder le sujet en deux temps. Le premier, c'est la place du monde rural dans l'histoire de la photographie. Et le second, c'est comment les ruraux se sont emparés de ce médium. Donc, la photographie, je suis désolé de vous imposer un petit peu ce détour historique, mais c'est important pour comprendre justement ces photos qu'on va voir apparaître dans les années 30 et puis un peu après la Seconde Guerre mondiale, réalisées par les ruraux eux-mêmes. La photographie, on considère qu'elle naît officiellement par une loi, c'est assez bizarre. En 1839, le gouvernement français achète le processus mis au point par Nicephore Niepce et Louis Daguerre de fixation des images. Ça va donner le Daguerre éotype. et c'est donc par cet acte-là, le gouvernement français achète ce processus et le rend libre de droit. À partir de là, la photographie, on n'aura plus besoin de payer, on n'aura pas besoin de payer de royalties, si vous voulez, pour utiliser ce système-là. Et la photographie va pouvoir se développer de façon complètement dégagée de toute arrière-pensée financière, si vous voulez, enfin, de toute arrière-pensée financière, de toute contrainte, oui, de droit. Et surtout, ça a été porté par des gens comme François Arago, qui est député républicain. En 1839, on est sous la monarchie de Juillet, mais ce sont des républicains qui portent ce processus comme étant un processus novateur, un processus prometteur d'un point de vue scientifique. la photographie, elle est perçue comme un moyen de représenter avec une fidélité jamais atteinte la réalité. Donc, ça devient, c'est tout de suite un outil qui est perçu dans son intérêt scientifique en biologie, en minéralogie, en astronomie, tout de suite, on perçoit que ça va être très utile en médecine et beaucoup plus intéressant que le dessin. Donc, les applications semblent tout de suite considérables d'un point de vue scientifique. En même temps, c'est une époque où beaucoup de gens font progresser le processus, l'améliorent quotidiennement, en tout cas régulièrement, et vont le tester devant chez eux, dans la cour de l'immeuble, etc. Et ça devient un outil de représentation du quotidien. D'un point de vue sociologique, on va photographier tout de suite ce qu'on a sous la main. Et donc ça, c'est le daguerreotype le plus ancien dont on est la trace. C'est un daguerreotype de Louis Daguerre lui-même, qui date de 1839, et c'est à Paris. C'est une vue de Paris, boulevard du Temple à Paris. Donc rapidement, on essaie de sortir de son univers immédiat. Et on commence à aller voir un petit peu plus loin et de représenter l'autre. Là, en l'occurrence, c'est Adamson, c'est un petit port de pêche en Écosse, et c'est en 1843. Et donc, on commence à utiliser la photographie comme un outil sociologique. Donc c'est une autre dimension de la photographie qui apparaît rapidement. Et un dernier exemple qui n'a toujours rien à voir avec le monde rural, juste parce que c'est le premier reportage social à Glasgow. À la fin des années 1860, c'est Thomas Hannam. Glasgow est une ville industrielle qui, comment dire, la révolution industrielle va provoquer la concentration de populations dans des villes qui ne se développent pas assez vite. Et donc, on se retrouve avec des gens très pauvres, dans des conditions tout à fait insalubres. Et donc, Glasgow va devoir reconstruire, raser son centre-ville et le reconstruire. Et une société de photographes décide de photographier de fixer la même pour mémoire le centre de Glasgow avant ses travaux d'urbanisme. Et on considère que c'est le premier reportage à dimension sociale. là, on est à la fin des années 60. On revient un petit peu en avant, en arrière, pardon, en 1844, ici, pour parler du monde rural et la photographie. Là, on est en 1844, c'est un anglais, William Talbot qui a intitulé cette photo « The open door ». C'est la photo la plus ancienne que j'ai retrouvée en rapport avec le monde rural. Alors, c'est un peu décevant parce que, bon, l'intérêt de l'image n'est pas immédiatement perceptif. Je vais vous montrer trois images pour parler de ces débuts de la photographie avec le monde rural. Là, on est plutôt dans une dimension un peu romantique, si on peut dire. mais en même temps, c'est une autre dimension de la photographie qui apparaît dès 1844, c'est sa dimension artistique. Donc, on sait déjà que la photographie, c'est un outil scientifique, donc plusieurs sciences possibles. C'est tout de suite un outil sociologique pour représenter le quotidien et c'est aussi un outil artistique. Et c'est ce qui est très impressionnant, c'est-à-dire que ça fait 4-5 ans que la photographie existe et déjà, toutes les dimensions qu'on connaît aujourd'hui de la photographie sont fixées dans ces quelques premières années. C'est un phénomène qui est tout à fait singulier et il y a peu de créations de techniques comme ça qui acquièrent aussi rapidement autant de dimensions. Je ne suis pas sûr que l'informatique ait eu des applications aussi diversifiées aussi rapidement. Alors, une autre photo. Là, on est en France. C'est en 1853. C'est un cliché de Louis-Désiré Blancard-Évrard. Il a laissé une légende à sa photo. « Famille de paysans au repos devant une grange au toit de chôme. » Moi, je suis assez mal à l'aise face à cette photo parce qu'on se demande... D'abord, elle est forcément posée. Il faut savoir qu'à l'époque, les temps de pose sont très longs. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on va appeler un instantané. Le photographe a posé ces sujets. Il leur a donné des instructions. Ce qui me surprend, c'est qu'objectivement, je trouve qu'ils apparaissent un peu comme des abrutis, complètement avachis. On ne sait pas s'ils dorment ou s'ils sont ivres. Et je ne sais pas quelle interprétation on peut donner de l'intention de l'auteur. mais je pense qu'il y a un petit arrière-pensée qui n'est pas très flatteur pour le monde rural. Une dernière représentation. Là, on est dans la tradition paysagiste. C'est 1855, André Giroux, toujours en France. Je n'ai pas d'instruction sur le lieu mais ça pourrait être Clisson, par exemple. Ça ressemble beaucoup. Moi, j'ai d'abord pensé que la photographie avait hérité des différents courants de la peinture, donc le romantisme, le réalisme, le paysagisme, etc. En réalité, il semblerait que l'invention et le développement du daguerréotype coïncident avec le renouveau du réalisme au XIXe siècle, aussi bien en peinture que dans les autres arts. Il faut que j'accélère. Ce courant est d'abord une critique du romantisme, c'est-à-dire, vous vous souvenez de la photo avec le balai. Toutes ces formes d'art sont une critique de la révolution industrielle. Le romantisme, c'est une façon de nier la révolution industrielle qui a des conséquences rapidement tout à fait contestables sur la concentration de population, sur le fait que les conditions de vie de ces ouvriers qu'on entasse dans des lieux qui sont inadaptés sont tout à fait insupportables. Et on décide de fuir cette réalité. Donc là, c'est fin 18e, début 19e. On décide de fuir cette réalité en proposant quelque chose, un monde idéal. Le réalisme, il s'agit de dire qu'on ne peut pas fermer les yeux sur cette réalité. Au contraire, il faut montrer les choses en face et on va utiliser une démarche qui est opposée qui consiste à montrer la dureté de la vie, que ce soit la vie en usine ou la vie au champ. Alors, tout ça pour vous dire que l'histoire de l'art, l'art n'est pas quelque chose d'extérieur à la société. C'est intimement lié à des phénomènes, des tiraillements internes à notre société et les courants artistiques nous parlent de l'évolution de notre société. Il n'y a pas de césure entre l'art, entre un certain nombre de techniques comme la photographie et le quotidien. Donc là, je vous ai choisi un exemple d'un peintre connu, Jean-François Millet. La peinture s'appelle L'homme à la houe. Et donc, quelqu'un qui connaît un petit peu l'agronomie, les plantes, est capable de reconnaître les plantes qu'il y a au pied du personnage. on voit que, c'est vrai que ce n'est pas très clair sur l'écran, je m'en excuse, mais on sent qu'il a forcé, qu'il a travaillé, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la quiétude et la tranquillité. Là, c'est le moment peut-être d'apporter quelques éléments sur l'imaginaire collectif dans l'Occident, ce que cet imaginaire porte sur la campagne. Qu'est-ce que c'est que la campagne ? Quelle représentation on a de la campagne en Occident ? La première image, elle est liée à la Bible. La campagne, le monde rural, c'est le lieu où les hommes vont expier par leur travail le péché originel. Avant le péché originel, selon la Bible, l'homme, la nature, fournissait de façon tout à fait luxuriante de quoi se nourrir. Après le péché originel, l'homme doit travailler, l'homme et la femme doivent travailler pour pouvoir se nourrir. Et la campagne est par excellence le lieu où on cultive. La deuxième image, elle est encore biblique, c'est la parabole du bon grain livret. Le bon grain livret, c'est la moisson, la récolte, qui est en fait un jugement de Dieu entre eux et qui permet de dissocier les bons et les mauvais travailleurs. Donc, si on a une bonne récolte, c'est que Dieu nous a récompensés et inversement. enfin, une troisième image qui est un peu contradictoire avec ces deux précédents puisque c'est évidemment une image qui est ambivalente. La campagne, c'est le lieu de la vie saine, le lieu où on vit en harmonie avec la nature par opposition justement aux villes qui sont des lieux de perdition, qui sont des lieux insalus, pestilentiels, en référence notamment à cette révolution industrielle. D'où l'intérêt du recours au réalisme qui permet de sortir un petit peu de ces images précédentes. Malgré cette empathie, le monde rural reste vu par un certain nombre d'auteurs et on a vu tout à l'heure avec cette photo je vous disais elle me gêne parce qu'on ne sait pas ce que le photographe a voulu montrer. Le paysan est vu comme un être rustre, comme quelqu'un qui est pratiquement un abruti, qui n'est pas instruit, qui ne sait pas voter, qui ne sait pas s'exprimer autrement qu'en lançant des jacqueries. Alors ça, c'est une critique qui est portée par les socialistes au XIXe siècle. Je parle des socialistes du XIXe siècle, ça n'a rien à voir avec l'intitulé contemporain. et derrière ça, il y a le reproche par exemple qui est fait au Ruro sur les élections présidentielles de 1851. C'est-à-dire que c'est la seconde république et il y a une césure très lourde, très importante entre le vote des campagnes et le vote des villes et le vote des campagnes va faire basculer le résultat en faveur de Louis-Napoléon Bonaparte qui n'est absolument pas républicain et qui va donner Napoléon III. Et donc, tout ça, ça pèse sur l'image que notamment les photographes qui sont plutôt des gens issus des villes vont donner du monde rural. Pour quitter ces représentations un peu construites, un peu lourdes et difficiles à interpréter, il faut attendre une innovation technologique à la fin du 19e qui est le daguerréotype. C'est autour de 1880 et qui en fait permet de prendre des photos non plus en attendant plusieurs secondes, parfois une minute, mais des dixièmes ou des centièmes de secondes. Et du coup, on arrive à ce qu'on appelle les instantanés. Alors, voilà. Les instantanés, c'est-à-dire des photos où on prend, les gens peuvent poser mais on commence à pouvoir prendre des mouvements plus facilement et on commence surtout à pouvoir se déplacer puisque c'est un support qu'on peut emmener avec soi, qu'on n'est pas obligé de traiter tout de suite. Il se développe les sociétés de photographes puisque la fin du 19e, c'est aussi le début de la société des loisirs. Alors, au sein de la bourgeoisie, c'est un temps des populations aisées, mais on a une population qui est disponible pour consacrer du temps à la photographie et qui va en randonner se photographier dans la campagne. Alors là, on a deux exemples. À gauche, c'est une photo qui date de 1890. Elle est anonyme, elle est conservée par la Société française de photographie. Je voulais juxtaposer ces deux photos parce que celle de droite, elle date de 1900 et c'était pour vous faire un clin d'œil sur l'évolution technologique contre les appareils. À gauche, on a des chambres. À droite, on a des appareils qui tiennent dans les sangles, dans les pochettes qu'ils ont en bandoulière. Et du coup, vous imaginez bien que le support, l'outil est beaucoup plus maniable et permet tout de suite des photos plus facilement. Alors, cette photo, elle est prise à Guérande dans les Marais-Salans. Elle nous est due aux familles Champenois et Rigauds qui sont des familles d'entrepreneurs à Pont-Rousseau. Champenois, c'était un marchand de charbon, de fer. Ils fournissaient les chantiers, ils fournissaient un certain nombre d'entreprises. Rigauds, c'était le vinaigre. Et ce sont deux familles qui se sont associées, qui se sont mariées, dont certains membres se sont mariés. Et donc, on a, en travaillant sur le quartier de Pont-Rousseau, rencontré l'un des héritiers qui nous a laissé reproduire les photos. Les deux grands-pères étaient photographes amateurs et ont photographié leur entreprise, mais aussi la vie quotidienne de leur famille. Donc là, c'est une excursion aguerrante qui est assez symptomatique de ce qu'on pouvait produire à l'époque. Et on voit bien que la paludière qui porte son sel sur sa tête, c'est une image qui est assez pittoresque. Mais quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit je pense que dans les colonies, on aurait fait la même image. c'est-à-dire qu'elle est là comme une curiosité qu'on juxtapose au groupe et je ne pense pas que les paludiers s'ils s'étaient pris en photo auraient pris cette photo-là pour vous ramener à cette construction de l'image collective. Là, je voulais vous montrer une autre collection qui est importante qui est gardée et conservée par la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique que je remercie parce qu'ils m'ont autorisé à reproduire ces deux clichés. À gauche, on est en Ile-et-Vilaine en 1900 et à droite, on est à Sainte-Marie en Loire-Inférieure à peu près à la même époque. Alors, Abel Soro, en fait, il est abbé. Il est enseignant d'allemand et de maths. au collège Saint-Stanislas à Nantes, c'est quelqu'un qui est né en 1845 et qui décède en 1909. Et il a laissé plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de clichés de ce type-là. Là, on n'a plus tout à fait le même regard qu'avant chez les paludiers. on est plus dans l'anthropologie, c'est-à-dire qu'on peut commencer à étudier les attelages. On sent qu'il y a une volonté dans le calerage de mettre en valeur le travail paysan et la vie du monde rural. donc on est dans cette dimension anthropologique, toujours ces dimensions utilitaires, scientifiques de la photo. Dans ces années, à partir du gélatino-bromure, on commence à pouvoir aller beaucoup plus vers les gens pour prendre des photos et c'est le développement des photographes ambulants. Je voulais vous en montrer un. Ici, à gauche, c'est un photographe ambulant à Saint-Jacques-de-la-Mer dans les Côtes-d'Armor en 1880. C'est une photo que j'ai reproduite dans l'ouvrage de Marc Rapillard, Didier Guivarch et Alain Croix qui s'intitule La Bretagne des photographes. Et ces photographes ambulants, ce que je voulais souligner, c'est qu'on est quand même avec des outils photographiques qui ont besoin de lumière. Et on voit bien dans la roulotte la verrière qui permet de faire rentrer la partie plus claire à gauche. C'est une verrière, une espèce de véranda qui permet de faire rentrer le maximum de lumière. Et ceci, c'est pour faire des portraits. Le portrait est la première photo, la première image qui va se populariser et se démocratiser un peu. progressivement, évidemment. D'abord, les gens aisés, puis les classes moyennes, les agriculteurs un peu fortunés, les paysans propriétaires vont commencer à faire appel à des photographes, notamment pour photographier les événements familiaux, les mariages, les baptêmes, les communions, etc. Une autre étape va être la guerre de 1914 puisque la guerre de 1914, l'armée va décider de tirer le portrait systématiquement de tous ces soldats pour entretenir le lien entre le front et l'arrière et combler cette absence. C'est un moyen de propagande, c'est un moyen de soutenir l'effort de guerre et les femmes vont commencer à faire la même chose pour envoyer leurs photos et la photo de leurs enfants aux poilus. Du coup, la photographie va rentrer massivement dans les classes populaires et dans les rangs, dans les couches sociales qui jusqu'ici n'étaient pas touchées par la photographie. C'est aussi un moment de développement massif de la carte postale. La carte postale est rendue possible à partir d'une innovation autour de 1890. Jusque-là, c'était un peu compliqué de publier, de dupliquer des photos. Et là, il y a un système dont je n'ai pas noté le nom, mais en tout cas, le principe, c'est qu'il permet de reproduire en grande quantité des images, ce que la presse ne permet pas à l'époque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la carte postale va être un média. On n'a peut-être pas conscience de ça, dans la mesure où la presse ne peut reproduire que des dessins. Je crois qu'avant 1920, il y a un journal allemand qui publie régulièrement des photos dès la fin du 19e. Il faut attendre 1920 pour qu'il y ait un deuxième journal en Allemagne qui publie des images. Et ensuite, c'est les années 30 en France, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Vous voyez ça. Donc là, je vous ai choisi une photo qui est locale, qui vient du musée du Vignoble. Je vous remercie, je les ai appelés pour avoir l'autorisation de vous la présenter. Et donc, on est au Landreau au moment des vendanges. La carte postale, c'est le moyen de... C'est un média à part entière, c'est-à-dire qu'on représente à la fois les événements, donc les vendanges sont un événement. Ça va être une catastrophe ferroviaire, ça va être une inondation, ça va être une grève. On a beaucoup de cartes postales de grève. Ça va être aussi du quotidien, voir des vues, des paysages et choses comme ça. À titre d'illustration, c'est le cas de le dire, en 1907, on édite environ 300 millions de cartes postales en France. C'est-à-dire si c'est un moyen qui est populaire et qui est diffusé pour l'époque. Donc, de fait, la photographie va changer notre vision du monde, c'est-à-dire que l'autre, l'étranger, l'ailleurs, va devenir d'un seul coup tangible, palpable, visible. On va pouvoir se représenter quelque chose qui s'est passé très loin de chez nous, quelqu'un qu'on n'a pas connu dans son histoire familiale, par exemple. Ça va changer notre regard sur le monde. Sur le plan sociologique, la photographie s'impose comme un moyen de représentation, de représenter la réalité sociale avec une rigueur quasi-scientifique. En tout cas, c'est ce dont elle est chargée. C'est l'image qu'elle a. Elle se retrouve ainsi investie d'une aptitude particulière à dénoncer les injustices sociales, à dénoncer en particulier le sort réservé à ces populations ouvrières qui s'entassent dans les villes. Et donc, ça va être le développement de la photographie sociale. Avec un premier grand nom, Lewis Hine, c'est une photo qui date de 1908. Lewis Hine, c'est un Américain. Ici, il représente une fileuse. C'est une photo qui est tout de suite très efficace. On voit que c'est un enfant qui n'est pas à sa place, qui est dans une filature. Et donc, c'est la force de ces images. Ce sont des images qui sont prises frontalement. le sujet vous est jeté un peu à la figure et à vous de vous débrouiller. C'est le but, c'est de faire réagir. Alors, Lewis Hine, qui est le précurseur, va s'orienter vers une photographie industrielle. C'est-à-dire qu'au lieu de dénoncer les méfaits de l'industrie, il va en vanter les vertus de l'industrie américaine. C'est lui notamment qui va reproduire les photos qu'on connaît de la construction de l'Empereur State Building avec ses ouvriers assis sur des poutres, etc. Mais cette façon de photographier va être reprise notamment par des gens comme Walker Evans, qui est un nom que vous avez peut-être déjà entendu, avec des images frontales assez froides, précises, presque avec une rigueur scientifique. Là, la photo que je vous montre, elle date de 1931 et c'est l'intérieur d'une ferme dans l'état de New York. Tout de suite, on comprend dans quel univers on est. Ce sont des petites fermes qui ont deux ou trois pièces, donc ça ne respire pas la richesse et la joie de vivre. Et donc, le but de Walker Evans, c'est de dénoncer les méfaits de la crise de 1929 sur les populations rurales ou urbaines. Et donc, toujours des travaux qui vont être à la fois un support et un média pour faire passer un message sociologique. À partir de 1935, toujours aux États-Unis, le ministère de l'Agriculture va mettre en place deux structures qui vont fusionner, la Resetment Administration et la Farm Security Administration, la plus connue sous son sigle FSA. Et donc, ces deux structures ont pour objet de venir en aide aux familles touchées par la crise de 1929, que ce soit à la ville qu'à la campagne. Mais, en fait, à partir de 1935, il va y avoir aux États-Unis un phénomène assez particulier qui est en fait une catastrophe écologique. Ça s'appelle le Dust Bowl, les tempêtes de sable. En fait, ce sont dans les grandes plaines. Du fait de la mécanisation non maîtrisée de l'agriculture, on va utiliser des charrues trop fortes, enfin, trop profondes pour la couche de terre arable disponible. C'est-à-dire qu'avec les charrues, on va retourner cette terre et on va l'enfouir sous une couche de terre qui est en dessous qui, elle, n'est pas arable, n'est pas apte à faire pousser des végétaux. Et du coup, on va en fait faire avancer le désert. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé dans cette ferme. On voit les piquets qui dépassent. En fait, c'était un enclos. La terre se désagrège, se transforme en poussière et vient recouvrir d'autres surfaces qui sont peut-être encore cultivables et du coup, les stérilisent complètement, littéralement. Et ça provoque évidemment une catastrophe pour ces petits paysans, souvent, qui sont obligés de quitter, de fuir vers le sud. Ça va donner un roman qu'on connaît au moins de noms, Les raisins de la colère de Steinbeck. C'est cet événement-là, cette période-là. La FSA cherche à justifier auprès de l'opinion américaine à travers ses photographies la réorientation des aides aux agriculteurs américains parce que l'idée au départ, c'était d'être versée aux grands producteurs, aux grands propriétaires qui devaient la reverser aux ouvriers agricoles. Et ils ont détourné cette aide pour développer leur mécanisation, donc pour accentuer le phénomène de désertification. Et le gouvernement était confronté à cette difficulté de devoir réorienter cette aide sans perdre les élections suivantes. Donc ces photos sont utilisées pour convaincre la population de la nécessité de transformer cette aide. Donc comme un outil pour défendre le New Deal de Roosevelt. Une autre image que vous connaissez probablement, Dorothy Lynch, qui est un autre nom qui a travaillé pour la FSA. Et donc là, on a une ouvrière agricole itinérante qui est obligée de fuir avec ses enfants. donc cette stratégie de la FSA va produire environ 270 000 clichés qui aujourd'hui sont conservés à la bibliothèque du Congrès et sont considérés aux Etats-Unis comme un patrimoine à part entière de la nation américaine. Alors en Europe, les photographes aussi s'intéressent au monde rural. Là, je voulais vous montrer quelques images d'August Sander. C'est un Allemand. C'est quelqu'un qui est né en 1876 et qui meurt en 1964. Il est garçon de Théryl au départ. Autant dire que ce n'est pas quelqu'un qui sort de la bourgeoisie. et malgré tout, il arrive à devenir photographe. Et il se lance dans un projet qui est assez symptomatique de la valeur ou du rôle que l'on donne à la photographie. Il va essayer de créer un portrait de la population allemande. Enfin, plus largement, mais il travaille en Allemagne. Un portrait d'humanité à son époque. en photographiant surtout des visages. Il avait une vision un peu ésotérique de la photo. Il estimait qu'en regardant, en fixant bien le visage d'une personne, on arrivait à avoir accès à l'être de la personne. On arrivait à comprendre cette personne. Et donc, il classait la population par catégories qui ne sont pour le coup pas forcément des catégories sociologiques. Il y avait les ruraux, les urbains, les artistes. Et donc là, je vous ai mis deux photos d'agriculteurs. Celle de gauche, c'est un paysan en 1910. Et celle de droite, ce sont des paysans également en 1914. C'est une... Celle de droite, c'est une photo que je trouve assez émouvante puisqu'on peut presque dire que ce sont des gens qui vont mourir à Verdun. Il y a de fortes chances. Et surtout, c'est une photo qui a eu une postérité puisqu'il y a un Américain qui a essayé d'imaginer que ces personnes-là étaient ses grands-parents et qui a écrit un roman à partir de cette photo. C'était juste un clin d'œil sur un projet en rapport avec le monde rural. En France, pour revenir plus localement, il y a un photographe assez connu qui s'appelle François Collard qui va être embauché par une maison d'édition qui s'appelle Horizon de France entre 1931 et 1934. Et on confie à Collard le fait d'illustrer un important travail sur le monde du travail en France. L'idée, c'est de montrer qu'on est un peu dans une démarche nationaliste. Il faut montrer que la France est dynamique, que c'est un pays qui a des grandes industries, qui est puissant, notamment face à l'Allemagne parce qu'on sent que les tensions sont en train de monter. Et donc, c'est publié en fascicule et ça existe. Pardon. Et ensuite, ce sera un énorme bouquin sur toutes les régions de France. Et donc, François Collard photographie. Il va notamment photographier sur le Normandie à Saint-Nazaire en construction. On a de très belles photos de François Collard sur le Normandie. Alors, ce n'est pas la photo sociale. Le but, on est dans la photo industrielle. Il s'agit de montrer le dynamisme. On ne va pas montrer, par exemple, la souffrance au travail, l'effort au travail, des choses comme ça. Là, on est dans la Beauce. C'est une faucheuse lieuse. C'est ce qui se fait de mieux à l'époque, au point de vue technique, dans les campagnes de l'époque. Quand on arrive à cette période-là, donc les années 30, ça se termine mal. Ça se termine par la Seconde Guerre mondiale. Deux images fortes, mais qui vont, en fait, influer sur la suite de la photographie. à gauche, vous avez en fait un prisonnier russe à Dachau, photographié par Eric Schwab, qui est un photographe français qui suit les troupes alliées au fur et à mesure de leur progression et de la libération des camps. Pour la petite histoire, lui, il cherche sa mère, qui est dans un de ses camps, qu'il va retrouver vivante. À droite, je vous ai mis une photo du fonds NRJC, pour revenir au local, qui évoque cette histoire aussi, puisque c'est une église à Bélinier, dans le coin. L'auteur de la photo s'appelle Yvonne Touché, c'est une adhérente de la JACF. Et sur la porte, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais en haut, on a « Honneur à toi, paysan », à droite, « Honneur à toi, artisan » et la bande qui est en travers s'est marquée « Bienvenue au dernier prisonnier ». Et en fait, on est en 47, en juillet 47. C'est une fête des moissons, en juillet 47. Et je trouve cette photo très lourde de sens sur le fait que ça signifie que deux ans après la fin de la guerre, on accueille les derniers rescapés, les derniers prisonniers des camps. Tout ça pour vous dire que la Seconde Guerre mondiale va être un choc pour évidemment tout le monde, la libération des camps en particulier. La photographie va être confrontée à cette question. Comment montrer en image l'immontrable, comment dire ? Le monde de l'image est frappé de désarroi et a conscience de sa nouvelle responsabilité à représenter la réalité. Comment montrer l'indicible, comment informer sans tromper ? Face à ça, il y a deux réponses qui sont développées par des photographes. Il y a d'abord l'agence Magnum avec des gens très connus, Ruy Cartier-Bresson, Capa, David Seymour et bien d'autres. C'est une coopérative qui est contrôlée par les photographes. L'idée, c'est de photographier la souffrance, la misère, engendre une sorte de contrat moral entre le photographe et le sujet de la photo. Le fait d'avoir cette coopérative permet de conserver la maîtrise de l'utilisation de la photographie et notamment dans quelles circonstances elle est publiée. Et donc, ces photographes estiment que c'est un moyen de respecter ce contrat moral entre eux et leur sujet. La deuxième démarche, elle est de reprendre ce qui avait été entamé dans les années 30 à travers une démarche humaniste, c'est-à-dire de placer l'homme, l'individu, au cœur des photos qu'on prend sans événement, sans empathie, en les photographiant humblement. Il y a beaucoup de photos de... C'est des photos qu'on va trouver de douaneaux, par exemple, des gens comme ça. Et le phénomène va atteindre son apogée avec une exposition à New York en 1955 qui s'appelle The Family of Men. Et donc, l'idée, c'est de... C'est de représenter l'homme, l'humanité, de sa naissance à sa mort et l'expos s'achève par l'évocation d'une paix universelle. Donc, on est toujours marqué par le poids de la guerre. Selon un auteur, Quentin Bajac, il s'agit de faire réfléchir le visiteur sur sa place au sein de l'humanité, au sein de cette famille humaine. Je vous ai reproduit une page du catalogue de l'exposition. Donc, l'exposition, il y a plus de 500 photos. Elle évoque 68 pays. Il y a 273 photographes qui participent. Là, sur la page, en haut, on est en Italie. En bas à gauche, on est en Chine. En bas au centre, c'est un paysan en Irlande. Et en bas à droite, ce sont des ouvriers agricoles aux Etats-Unis. Donc, on est vraiment dans cette dimension universaliste. Et donc, le monde rural trouve naturellement sa place dans cette famille. Seulement, cette expo, c'est aussi le champ du signe de ce courant humaniste. Parce que, d'abord, il y a un phénomène de marchandisation de la photographie et de l'art en général. Une dérive conceptuelle chez certains photographes. Et puis, une crise de la presse qui va même mettre en difficulté des agences comme Magnum, par exemple, qui vont avoir du mal à s'en sortir. Cependant, l'empathie et l'intérêt pour le monde rural persistent, y compris de nos jours. Et je voulais vous montrer, pour finir cette rétrospective historique, deux clichés. L'un de Raymond Deparnon, que vous connaissez certainement. Raymond Deparnon, il est issu d'une famille rurale. Ses parents étaient petits agriculteurs. Là, c'est une image qui doit dater de 2010. Et donc, il reprend un peu cette façon de photographier de Walker Evans. L'idée, c'est de... La photo devient presque un sujet de méditation. On est... Là, on est en... On est dans le Pas-de-Calais, pardon. Et voilà, il nous envoie ces paysages à la figure. Je voulais, juste pour finir ce chapitre, évoquer une autre photographe qui, ici, nous est chère. C'est Hélène Cailleux. Donc, c'est une photographe de Ouest France et de l'agence France-Presse qui a travaillé dans la région. Et donc là, ce sont des vendanges, sans doute dans le Buscadet. je suis assez mauvais. Mon grand-père était paysan, il aurait honte de moi. Mais normalement, si on regarde bien les feuilles, on doit être capable de reconnaître ces pages. C'est en 78. Juste pour vous dire que les vendanges sont un marronnier éditorial, un marronnier journalistique et que ce sont des photos qui reviennent régulièrement dans la presse. Donc, cette deuxième question, comment les ruraux se sont emparés de ce médium, de la photographie, notamment à partir des collections conservées par le CHT. Donc, je vous présente cette première image. Alors, deux choses par rapport à cette image. D'abord, si vous avez regardé l'exposition en bas, il y a une photo de Batage également qui a été rajoutée à l'initiative de la médiathèque. Et en fait, nous avons eu un peu le même réflexe. Ça, c'est une photo que Roger Bonnet nous a transmise. Roger Bonnet qui est dans la salle, qui est enseignant au lycée agricole de la Roche-sur-Yon. C'est une photo qui a été transmise par un de ses collègues qui est aussi présente. Excusez-moi, je n'avais pas votre nom. Et donc, c'est votre papa, c'est ça, qui est au centre de la... Votre grand-père, pardon. Excusez-moi, je vous l'ai dit. On est en 1925, en Gironde, et donc, c'est une scène de bataille. Je pense que tout le monde ici connaît l'enjeu de ces récoltes. Tout à l'heure, on a parlé de la récolte comme étant un jugement de Dieu. C'est aussi un moment, les batailles, où toute la société rurale se retrouve unie autour d'un moment à la fois qui demande beaucoup de main-d'oeuvre, mais c'est aussi un mouvement festif, souvent, qui se terminait en banquets. C'est un moyen de souder la société rurale. Et donc, toute la société... Ce qui est intéressant sur ces photos-là, c'est que généralement, il y a une mise en scène. On ne sait pas si c'est le fermier, le propriétaire ou le photographe qui a voulu faire ce cliché, notamment pour ces fameuses cartes postales. Je crois que votre grand-père, qui était le fermier, c'est celui qui sert à boire au milieu de la photo, je pense que ce sont les propriétaires terriens qui sont à gauche avec le chapeau. Et puis, on voit toute la société rurale avec les ouvriers agricoles, les voisins, etc., qui sont venus prêter main-forte. Cette photo, elle est emblématique de l'unité du monde rural. On a tous les échelons du monde rural qui sont soudés. au risque presque de... On retrouve un peu la même chose que dans les photos industrielles où le patron se fait prendre en photo ou prend en photo tous ses ateliers, le personnel de tous ses ateliers, atelier par atelier. Donc, on est un peu dans une démarche plus ou moins paternaliste, corporatiste. Et donc, pour... Comment dire ? À partir des années 20 et des années 30, va commencer à émerger une iconographie qui n'est pas dans cette logique-là, qui est produite par des petits... Enfin, des gens plus modestes. Alors là, enfin, plus modestes, on a... C'est une photo qu'on a au CHT puisqu'on a le fond Tanguy Prigent. Simplement, c'est quelqu'un qui va avoir une... Une... Comment dire ? Un destin pas singulier. Tanguy Prigent qui sera ministre de l'Agriculture et de la Libération. Il était, en fait, issu d'une famille d'exploitants, de petits propriétaires dans le Finistère. Enfin, des propriétaires exploitants. Donc, c'est pas la lie de la société. C'est pas les paysans les plus pauvres, mais c'est pas non plus la grosse fortune. Et donc, il est... Alors, je sais pas s'il accompagne ou s'il travaille avec... Là, ce sont des moissons, manifestement. Je pense que c'est l'attelage qui tire la faucheuse. Et donc, on émerge cette imagerie, ces photographies, ces auto-représentations produites par le monde rural lui-même. Le fond du MRJC dont vous avez pu voir des extraits en bas entre dans cette dimension. Et parmi ces photos du MRJC, un lot d'environ 150 photos mérite qu'on s'y intéresse plus particulièrement puisque ce sont des photos dont nous connaissons souvent le nom et souvent le prénom des auteurs, presque tout le temps des jeunes femmes, entre 17 et 22 ans. Il est fait mention de leur lieu de résidence, tout ça, c'est écrit derrière la photo. Leur lieu de résidence, toujours en Loire-Atlantique, en Loire-Inférieure, pardon, à l'époque, de leur profession, cultivatrice, couturière, bonne de ferme ou employée de bureau. Nous disposons presque toujours de la date de la réalisation de la photo, entre 1938 et 1950. Et enfin, il est souvent fait référence à la marque de l'appareil, c'est-à-dire qu'il y a y compris des instructions techniques sur, j'ai noté, boîte Altiplan, 6 par 9 gros rouleaux ou Kodak, 6,5 par 11. Donc, des informations techniques assez inattendues. et en fait, pour nous, dans les collections du CHT, il s'agit d'un cas unique où ces informations sont trop précises et trop systématiques, trop standardisées pour ne pas croire qu'elles ont été suscitées par la hiérarchie, par l'encadrement du... Alors, ce n'est pas le MRJC encore à l'époque, évidemment, c'est la JAC, jeunesse agricole chrétienne, qui a suscité certainement dans ces photos auprès de ses adhérents pour une raison dont on ne peut que faire des suppositions puisqu'on n'a pas trouvé d'appel précis, hormis pour un événement précis qui est un congrès que la JAC organise en 1950 à Paris au Parc des Princes. Il y a un très grand rassemblement au Parc des Princes et dans les archives du MRJC, on a trois courriers qui font référence à un concours photo. Donc, il y a bien eu une volonté de la part de la hiérarchie de susciter chez ces jeunes une réflexion, une démarche autour de leur représentation, de leur voyage à Paris pour ce congrès de 1950. Mais j'imagine que la démarche a été la même de façon quotidienne, de façon locale dans la région. Si tel est le cas, effectivement, cela signifierait qu'une organisation de jeunesse rurale aurait imaginé dès les années 30, puis au sortir de la guerre, utiliser la photographie comme un outil pédagogique pour ne pas dire comme un outil d'émancipation et de réflexion sur son quotidien. Alors, voilà le type de photos qu'on peut trouver. à gauche, on a des infos au dos, deux frères qui reviennent de chercher des choux à Corseps en 1948, et puis à droite, trois jeunes femmes devant une machine à coups de faf, et on a derrière au dos petite Cosette au travail juin 1947 à Bélinier. À gauche, ça pourrait très bien être mon père dans la cour de la ferme, j'ai une tente qui est là, mais quand j'ai vu cette photo, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir des images d'un quotidien qui n'était pas si loin de moi et qu'on n'a jamais vu jusqu'ici dans toutes les photographies que j'ai pu vous montrer, prises par des photographes plus ou moins célèbres. Ces opérations, ces campagnes, ces concours photo sont un moyen d'amener les jeunes et leurs proches à s'interroger sur leur quotidien, à le regarder différemment, en choisissant les scènes qu'ils vont photographier. Ces jeunes construisent la représentation qu'ils se font d'eux-mêmes. Un petit paradoxe, dans ces 150 photos, ce lot de 150 photos avec des inscriptions d'eau, très peu choisissent, donc on est avant 50, très peu choisissent de représenter les travaux de la ferme. Sur les 150, on a trois photos qui ont trait aux vendanges, on a une photo qui a trait aux moissons, et puis après, ce sont des travaux ménagers, donc est-ce qu'on a les travaux de la ferme ou pas ? Étendre le linge, allumer un four à pain qui est en extérieur, mais en tout cas, ça fait très peu pour représenter le quotidien de la ferme, le travail à la ferme. Les autres, ils vont représenter des ateliers de couture, alors ça va être soit leur loisir, soit d'autres activités qui ne sont pas directement des activités agricoles. D'où cette interrogation aussi, est-ce que ce n'est pas prémonitoire d'une évolution qui est en train de se jouer à ce moment-là dans la formation de ces jeunes qui ne se projettent pas dans des métiers agricoles, puisqu'on est dans une phase d'exode rural très important. Et puis, une anecdote au passage qui permet de réfléchir sur la pénétration du médium photographique en milieu rural. Il y a une photo qui date de 1946. On peut lire derrière « Des amis au bord de la mer sur un rocher à Tarron » le 9 juillet 1947. Je ne vous ai numérisé qu'un côté. Et puis en dessous, « C'est un appareil très ancien que j'ai emprunté à une voisine. C'est une boîte photographique qui ne fait que des instantanés. » La personne qui envoie ça, elle s'appelle Annick Jousse, elle a 21 ans, elle habite Saint-de-Pazin et donc on est en 46. Une boîte très ancienne quand on a 21 ans, en 46, on peut dire que ça nous renvoie aux années 20. Ça veut dire que cette voisine, à moins qu'elle ait acheté l'appareil d'occasion, mais c'est que dès les années 20, dans son village, il y avait quelqu'un qui avait un boîtier photographique. C'est une information en creux sur cette question de comment le médium photographique pénètre le monde rural. Vous allez voir qu'il est probable que le monde rural à classe sociale équivalente n'ait pas en retard sur le monde ouvrier sur cette question de la photographie. Justement, pour revenir à l'article dont je vous parlais tout à l'heure, Marin Dacos, son article « Le regard oblique » explique que pour conquérir le monde rural, la photographie a dû subir une sorte de distorsion afin de perdre son caractère de culture importée, de culture bourgeoise de la ville et de devenir compatible avec les valeurs traditionnelles. Une partie de la pratique amateur villageoise échappe en effet aux valeurs verticales, aux poncifs de la photographie bourgeoise telle qu'elle est transmise par les manuels dotés d'une forte ambition artistique. Marin Dacos parle de « regard oblique » en s'inspirant d'une notion « l'attention oblique » développée par un autre sociologue, Richard Hogarth, à propos du rapport « emprunt de méfiance » qu'entretiennent les classes populaires vis-à-vis des médias et de la culture dominante. Le regard oblique se caractérise par un rejet de l'esthétisme académique considéré comme frivole et superflu et une recherche de cohérence avec la culture villageoise. En d'autres termes, pour le photographe amateur issu du monde rural, le fond, le sujet de la photo, serait plus important que la forme et la recherche esthétique serait même disqualifiante à ses yeux. Toujours selon Marindacos, les années 30 marquent le début d'une diffusion plus large de la pratique photographique dans les campagnes. Pour ce faire, il a fallu que plusieurs phénomènes se conjuguent simultanément. La simplification technique des appareils photos et la baisse de leurs coûts. C'est-à-dire que les appareils, non seulement, doivent être bon marché, mais pas non plus nécessiter un investissement en termes de technique trop important. Le développement d'un réseau de professionnels permettant justement de se décharger d'un certain nombre d'opérations, notamment tout ce qui est développement, tirage des clichés qui précédemment étaient faits par les photographes amateurs qu'on a pu voir tout à l'heure avec les appareils en bandoulière ou avec les chambres. C'était une génération de photographes qui traitaient eux-mêmes la chimie de leurs pellicules pour que la photographie devienne un objet populaire, répandu. Il faut que cet investissement technique, cet investissement financier en termes de temps ne soit plus indispensable. Et puis enfin, il faut disposer d'une population innovante, disposée à s'investir dans une telle technologie, notamment, c'est le rôle, c'est la fonction de la jeunesse. D'où, encore une fois, le rôle clé de ce fonds émergissait dans l'histoire de la photographie qui correspond à un moment clé de cette histoire dans les campagnes de l'Ouest à partir duquel les ruraux ont pris en main leur destin photographique. Une autre vue. Un groupe de jeunes femmes autour d'une table avec Odo, juin 1947, cours d'apprentissage pour l'artisanat à Varad. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la société rurale est en train de changer. Elle est en train de changer à travers, on le perçoit à travers ses photos. On s'éloigne des métiers agricoles pour essayer de trouver des débouchés dans d'autres secteurs puisque, du fait de la mécanisation, l'agriculteur a besoin de moins de main-d'oeuvre. Depuis la fin de la guerre, le MRJC n'a plus pour finalité principale ou exclusive le renforcement de la pratique religieuse mais l'émancipation des jeunes ruraux. Et donc, des thématiques annuelles sont proposées et relayées dans les groupes locaux. Là, on va avoir une année, ça va être une réflexion sur l'exode rural, une autre, la place des jeunes dans le monde rural, les loisirs, des choses comme ça. et le tout articulé avec une pratique qui est connue sous l'appellation « voir, juger, agir ». C'est un mode de raisonnement que la JAC et donc la JACF pour les filles mettaient en avant « voir », c'est-à-dire « regarder ce qui se passe ». Évidemment, la démarche photographique entre complètement dans cette logique juger et ensuite agir qu'est-ce qu'on peut changer pour améliorer son sort. En Loire-Atlantique, c'est un peu plus spécifique puisque la JACF va être très proche rapidement de la JACF et de la GECF. La JACF, jeunesse ouvrière chrétienne, GECF, jeunesse étudiante chrétienne. Notamment en raison, d'une part, parce que leurs sièges sont communs, mais surtout parce qu'on se pose en Loire-Atlantique avec une acuité particulière la question des jeunes ruraux en usine, les ruraux ouvriers. Vous savez que du fait de cet exode rural, l'industrie de Loire-Atlantique, notamment en Bassoir, Nord-de-Saint-Nazaire, n'a pas eu à faire appel massivement à une population immigrée puisque cette main-d'œuvre, on l'avait massivement en Vendée, en Anjou et en Bretagne. D'où l'apport de ces ruraux qui n'avaient pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour trouver un emploi. Et du coup, on s'est retrouvé avec des gens qui habitaient parfois toujours en campagne ou au moins le week-end et avaient un pied en usine. Et ça a posé un problème aux institutions religieuses, d'encadrement notamment de la jeunesse, dans quelles structures on les met, est-ce qu'ils sont à l'Ajac ? Est-ce qu'ils sont à l'Ajac ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Le fait est que les militants qui sont investis dans ces institutions vont se confronter, vont se mélanger avec des gens qui sont en usine ou qui sont étudiants. Et donc, parmi eux, il y a des gens que vous connaissez sans doute, Pierre Pinault, Médard Lebeau, Raphaël Rialan, Anne-Marie Chon ou encore Bernard Lambert qui est peut-être le plus connu au niveau national. Et donc, lorsqu'ils vont commencer à prendre des responsabilités au sein du CDJA, donc Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs, pardon, et de l'AFDSEA à la fin des années 50 et au début des années 60, ils seront tout de suite en prise avec leurs homologues du monde ouvrier qu'ils auront déjà fréquenté à travers ces institutions. Alors, ce phénomène, il est perceptible aussi en photo. Alors là, c'est toujours le MRJC, c'est plus le lot de 150 photos, c'est une photo de photographe qui est prise à Blin en 1954 à l'occasion d'un congrès. Et donc, premier rapport, première fois que j'ai vu cette photo, j'ai dit, qu'est-ce qui leur a pris de mettre cette maquette de bateau sur un podium à l'occasion d'un congrès de la Jacques ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en fait, ça fait référence à cette question des ruraux ouvriers qui vont travailler notamment au chantier de Saint-Nazaire et donc, comment les encadrer, comment les suivre, comment les aider. Et là, je voudrais évoquer un autre auteur que vous connaissez aussi peut-être, parce qu'il est venu à l'université sur Lille, c'est René Bourrigaud qui a parlé de la fin du bloc agraire au début des années 60. En simplifiant, le bloc agraire, c'est le fait que l'ensemble des ruraux se sont liés, considèrent que son intérêt est le même que celui des propriétaires fonciers. L'ensemble de la société rurale fait corps autour de l'intérêt des propriétaires fonciers. La fin du bloc agraire, c'est l'éclatement de ce bloc. Ces jeunes responsables vont rompre avec... Alors, comment il se manifeste, ce bloc ? Par exemple, jusqu'au début des années... À la fin des années 40, début des années 50, les responsables syndicaux, ce sont des grands propriétaires terriens. Les responsables des coopératifs, ce sont des grands propriétaires terriens, ce ne sont pas des exploitants. Les responsables des mutuelles, c'est pareil. Toutes les structures qui structurent la société rurale sont tenues par ces représentants de la propriété foncière. ce que cette génération qui s'est prise en photo au NRJC va faire ou va faire aboutir, puisque c'est un processus long qui commence dès les années 30. Certains disent que même Vichy a œuvré dans cette dimension-là à travers la corporation paysanne en faisant, non pas en excluant les propriétaires terriens, mais en faisant entrer les exploitants. C'est-à-dire que Vichy, à travers la corporation, elle fait entrer les exploitants dans les instances de direction des structures rurales qui dirigent le monde rural, alors qu'avant, ils n'en étaient exclus. Il n'y avait que les propriétaires. C'est l'aboutissement de ce processus où les gens qui vont représenter le monde rural, le monde agricole, vont être des exploitants et non plus des propriétaires. C'est la fin de ce bloc agraire. Ces jeunes vont essayer de se retrouver des nouveaux alliés. Notamment, ils vont être tentés par une alliance avec le monde ouvrier, d'où la multiplication. Alors, j'aurais pu... Je n'ai pas pris de photos. Dans le fond, on a le fond photo du paysan nantais, le journal de la Confédération... Oui, la Confédération Paysanne aujourd'hui, mais qui était le journal du monde rural. C'est un journal qui était lié à toutes les structures coopératives, mutuelles, MSA, etc., et syndicales du monde rural. Mais il y a énormément de luttes où sont associées dès les années 50 et encore plus dans les années 60. Et ce sera très spectaculaire en 68 à Nantes, les ouvriers et les paysans. Et donc, c'est une des expressions de ce phénomène. J'arrive à la fin. Marin d'Acause termine son article avec une intuition. En l'état des recherches, rien ne permet de conclure à une absolue spécificité rurale ou paysanne du regard oblique. En effet, cette appropriation du médium photographique emprunte d'irrespect, voire de dédain pour les poncifs de l'art et de la manière. pour les pratiques académiques et d'intérêt pour des sujets quotidiens, le sujet vernaculaire est très proche de ce que nous avons pu observer chez les ouvriers et les pratiques d'autoreprésentation au milieu professionnel. Alors, j'arrive, rassurez-vous, tout à fait à la fin. Je voulais juste vous faire quelques clins d'œil. En fait, je me suis rendu compte que dans un contexte identique, les ruraux et les ouvriers produisaient le même type de photos. Alors, là, à gauche, on a une scène de campigne au bord de la mer à la fin dans les années 40, retrouvée dans le fond MRJC, et à droite, on a campigne à Sainte-Marguerite, donc près de Portnichet, en 1938. C'est une photo qui nous a été confiée par Paulette Gabory. C'était la même dame qui nous a donné la photo de ce monsieur derrière son établi que je vous ai montrée au début. donc il n'y a peut-être même pas 50 différences entre ces deux photos et on reproduit. Alors, au jeu des comparaisons n'est pas raison, simplement, ce sont plutôt des clins d'œil. Un deuxième, là, les deux photos sont prises à Clisson. à gauche, on a un groupe à Gervaux, c'est Anne Desfontaines à la fin des années 40, donc du MRJC qui prend cette photo, et à droite, c'est Georges et Cécile Prendard qui nous ont donné ces photos, donc deux militants communistes, qui, Georges, sera responsable de la CGT pendant des années dans le département, qui sont là en sortie de l'UJRF, donc l'Union des Jeunesses Républicaines-Françaises, les Jeunesses Communistes, si vous voulez, en 1948. Et donc là, on est sur les mêmes terres et on a des photos qui sont assez similaires. Une dernière photo en cette année, anniversaire du Front Populaire, là, c'est un couple d'ouvriers des Sables d'Olonne pendant ses premiers congés payés en 1936 et qui se déplacent en tandem et qui campent à la ferme. Et en fait, les grèves de 1936 sont un moment où les photos, les appareils photos des ouvriers vont rentrer massivement dans les usines. Les gens vont se photographier en occupant leur usine. Et puis en même temps, je me suis aperçu qu'on avait un ou deux clichés comme ça où les gens les avaient emmenés dans leur périple premier congé payé et ils se retrouvent à photographier le monde rural. Alors, je n'ai pas retrouvé dans ces collections de photos des travaux des champs prises par les ouvriers. Je n'ai pas trouvé non plus de photos prises par des ruraux sur les ouvriers qui venaient camper dans leur ferme. Mais simplement, ça a été un moment peut-être de rencontre pourquoi pas photographique. Voilà. Je vous remercie. Ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que le travail du paysan, c'était bien souvent individuel, c'était seul. Et il y avait dans l'année des moments de rencontres assez importantes où tous les paysans se trouvaient. C'était dans la période des vendanges et des périodes de bataille. Et s'il y avait cette photo que vous avez dit tout à l'heure où tout le monde se prenait, où on prenait tout le groupe ensemble, mais c'était aussi pour marquer les années. Parce que la photographie, moi, je ne suis pas psychiatre, mais il y a comment, Plisson qui a écrit des livres là-dessus, qui dit que c'est aussi par rapport à la mort, c'est-à-dire que c'est se retrouver. Et puis, on voit bien d'ailleurs les discussions qui naissent après les photographies en disant « Tu te rappelles, c'était telle année, c'était... » « Un tel était encore là » et puis, il y avait aussi « C'était une bonne année ou c'était une mauvaise année. » C'est pour ça qu'on retrouve... Et on retrouve alors aussi chez les pêcheurs parce que la pêche fait aussi partie du monde rural. C'est un classement économique qui peut peut-être se discuter, mais on retrouve beaucoup de photos chez les pêcheurs sur leurs bateaux. Enfin, je parle des pêcheurs sur les petits bateaux. Je ne parle pas seulement sur les grands. Moi, je revois par exemple au Croisic beaucoup qui se prenaient en photo. Et puis, il y avait une autre période aussi parce que sur Basse-Goulaine, il y avait des photos sur le moment où on tue le cochon. C'est-à-dire que là, tout le monde se retrouvait et puis ça se faisait bien souvent sur la place devant l'église puisqu'il y a eu des photos de prises dans beaucoup de villages comme ça et c'était un moment de rencontre. C'est pas étonnant qu'on retrouve des photos que dans ce domaine-là quand il y avait le collectif. Oui, vous avez raison. Ce sont des moments qui structurent la société rurale et c'est cohérent, c'est logique qu'on conserve de ces clichés. Oui, tout à fait. je suis issu du monde rural moi-même, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 23 ans donc il y a pas mal de situations que j'ai connues moi-même. Par contre, dans le reportage, on n'a pas vu tout ce qui avait trait aux fêtes religieuses, par exemple, genre les missions parce que la dernière qui a eu lieu à Basoulet était en 1956 si mes souvenirs sont bons. j'étais enfant de cœur à l'époque alors je m'en souviens bien. Il y avait aussi des rogations. C'est vrai qu'on n'en a pas vu beaucoup. Alors au niveau de l'agriculture, on avait une petite ferme, on n'était pas propriétaire évidemment, on n'était que fermier. On n'avait pas d'appareil photo à ce moment-là. Et c'était souvent des familles un petit peu plus modernes si j'ose m'exprimer ainsi qui possédaient un appareil photo. Après, on a eu un cotac, une grande boîte noire là. On a encore des photos chez ma sœur. Mais les battages, effectivement, c'était le rassemblement de tous les gens du village. Village des rouleaux pour ne pas le citer à Basoulet qui avait à l'époque cinq fermes. Tout ça, c'est bien disparu mais ça reste en mémoire. Mais c'est vrai que les fêtes religieuses, ça a peut-être été davantage pris en photo parce qu'il y avait à ce moment-là des photos, des appareils qui circulaient. Oui, c'est un choix subjectif le diaporama que je vous ai présenté. On a évidemment quelques photographies de cérémonies religieuses que ce soit des rogations que ce soit on a un port alors c'est pas en milieu rural c'est à Chantenay un pardon type des pardons qu'on peut avoir en Bretagne. Évidemment, il y a une forte population bretonne qui était présente à Chantenay et on a quelques photos de missions. C'est pareil, le congrès de 1950 au Parc des Princes c'est une grande cérémonie de la Jacques où à Blin on peut considérer que la photo que je vous ai montrée à Blin avec la maquette du bateau c'est une fête de la Jacques c'est une fête aussi religieuse c'est une fête de la structure c'est pas une fête de la paroisse ou d'une mission mais c'est un choix subjectif de ma part de ne pas avoir marqué plus ce côté religieux c'est vrai que j'aurais pu choisir d'autres photos en même temps les collections qu'on conserve elles sont liées au monde du travail au monde rural certes mais c'est vrai que dans le fond du MRJC il y a des photos religieuses mais pas tant que ça les cérémonies religieuses c'est peut-être 20 à 30% c'est pas négligeable si vous voulez mais c'est pas absolument prédominant il y a plein de photos qui évoquent beaucoup plus le quotidien tel que j'ai plus je pense que je vous ai pas je sais pas si vous parlez de psychanalyste tout à l'heure j'ai pas cherché à induire en erreur je pense que la proportion que j'ai montrée est assez fidèle à la nature du fond dont on dispose et donc si j'en ai montré une par exemple à Blin qu'on peut considérer comme étant prise dans un cadre d'une cérémonie religieuse les autres sont assez fidèles de la proportion au sein du fond du MRJC par exemple de photos spécifiquement liées à des cérémonies religieuses ou tournées plutôt vers une question d'introspection collective sur qu'est-ce que c'est qu'être rural habitant du monde rural dans ces années-là et quelle est la perspective qu'on peut avoir donc il y a beaucoup de photos qui permettent d'évoquer cette mutation qui risque de qui est en cours avec l'exode rural et le fait que on abandonne massivement quand même les fermes pour aller en usine pour aller en ville pour aller chercher de travailler ailleurs mais oui c'est parce que je pense par exemple au Kermès qui était souvent organisé il y avait aussi l'amical laïque je me souviens Jacques du Saint j'ai entendu derrière moi qui parler de ça qu'elle en fréquentait puis il y a aussi les cabes espéras raciales qui étaient des moments forts qui regroupaient une bonne partie des euros c'est vrai que ce sont des choses qu'on n'a pas ou très peu dans nos fonds on va peut-être en trouver aux archives municipales ou des choses comme ça et c'est vrai que je n'ai pas cherché en chercher ailleurs je suis allé chercher il y a bien évidemment des photos que je vous ai montrées qui ne sont pas conservées au centre d'histoire du travail je vous ai parlé de celles des photos du fonds Soro donc je suis allé chercher des photos ailleurs j'aurais pu aller chercher de telles photos c'est vrai que je n'ai pas eu j'ai pas eu cette démarche voilà et ce n'est pas non plus une volonté de nier cette dimension là on a une photo qui est assez spectaculaire c'est en 46 je crois où pour la venue d'une statue je n'ai plus l'intitulé en tête on a une rue qui est couverte de fleurs c'est une fête d'yeux c'est assez spectaculaire avec des motifs c'est assez impressionnant c'est pas si loin que ça on a vu des photos des difficultés du monde rural à travers Walker Evans Doré Télange des photos de la dureté du métier on peut dire de la ruralité des photos plus joyeuses des fêtes etc vous avez aussi en évoquant Depardon montré des photos un peu plus récentes justement est-ce qu'il y a une tradition à votre avis qui se perpétue de la photographie dans la ruralité notamment en ce moment où le monde rural est un peu en difficulté est-ce que cette tradition se perpétue on s'auto-portraitise etc à votre avis alors je pense que dans le monde de la photographie sociale il y a de grandes difficultés économiques puisque la presse souffre donc les photographes qui alimentent la presse ont du mal à trouver des débouchés la presse a aussi des réflexes en période de tension qui est de entre guillemets de se marquer à la culotte entre titres donc lorsqu'on va aborder un sujet l'autre titre va vouloir aborder à peu près le même sujet ce qui fait que si un photographe propose un sujet un reportage qui est original ou trop original par rapport au sujet traité à ce moment-là il ne va pas réussir à vendre son reportage ou il va mal le vendre et toute la question est de pouvoir vivre de son métier de son activité puisque les photographes qui font alors pas tous mais idéalement un photographe qui fait de la photo sociale va essayer de vivre d'autofinancer ses reportages que ce soit localement ou que ce soit à l'étranger et pour ça il faut qu'il vende suffisamment bien ses reportages pour pouvoir financer ses voyages l'achat de son matériel etc et puis faire bouffer sa famille ceci étant dit j'ai croisé quand même assez régulièrement je vous ai montré deux pardons ce sont des photos récentes c'est 2010 je crois que la publication de son travail c'est 2014 on croise assez régulièrement des photographes y compris des jeunes qui vont photographier le monde rural qui vont photographier la génération de leurs parents leurs grands-parents leurs oncles qui sont dans des fermes je ne vais pas vous apprendre quelque chose on a beaucoup de fermes qui disparaissent qui sont absorbées par des fermes plus grandes donc il y a beaucoup d'exploitations qui mettent la clé sous la porte on croise assez régulièrement des photographes qui vont faire ce type de reportage la dernière saison les dernières récoltes les dernières vendanges etc chez un proche c'est quelque chose que j'ai croisé plusieurs fois et puis le monde rural est un monde en tension donc il y a aussi des photos plus journalistiques qui sont produites et puis il y a Notre-Dame-des-Landes qui est un sujet photographique assez spectaculaire et il y a beaucoup de photographies c'est un sujet évidemment il y a beaucoup de photographies qui sont produites mais pas seulement des photographies journalistiques c'est-à-dire que parmi les gens qui vont régulièrement là-bas ou qui vivent là-bas il y a beaucoup de productions photographiques du coup et évidemment c'est un monde rural aussi c'est pas le même que celui qu'on a vu ici en photo souvent mais c'est quelque chose il y a beaucoup de photos qui sont produites par des néo-ruraux c'est-à-dire des gens qui sont extérieurs à la communauté qui viennent s'y installer et c'est aussi alors ça c'est un phénomène que j'ai découvert il y a un petit moment maintenant quelqu'un l'avait qualifié de photographe commun en faisant référence aux terres communes qui est cette institution traditionnelle en milieu rural où des terres sont la propriété exclusive de personnes mais sont disponibles pour chacun suivant ses besoins et c'est quelque chose qui s'arbitre collectivement et quelqu'un avait trouvé une expression je trouvais assez juste de photographe commun c'est-à-dire que souvent ça va être potentiellement le curé l'instinct qui maîtrise cette technique qui a du temps qui a l'envie et c'est aussi pour lui une façon de se faire accepter que de photographier la communauté dans laquelle il vit et s'il y vit depuis assez longtemps il va avoir accès à des scènes qu'un photographe extérieur n'aura pas accès et il y a eu un j'ai eu entre les mains la publication d'un travail de Souilou alors c'était quelqu'un qui vivait en Dordogne en fait son fils est professeur au CHU à Nantes et Pierre Souilou son père il était un stit il était un stit en Dordogne et il était féru de photographie et il a photographié le village alors c'était son village natif dont il était parti et il est revenu en tant qu'un stit mais peut-être avec un internet de plus de 10 ans et à partir de là il s'est mis à photographier le monde qu'il connaissait d'abord parce qu'il était issu et puis ensuite parce qu'il était revenu y vivre et s'y installer longuement et donc là il y a vraiment une production qui est très très émouvante sur les difficultés de ce village comment ce village évolue sur une trentaine d'années c'est c'est assez c'est assez émouvant à voir c'est un bouquin qui est sorti je crois à 300 400 exemplaires mais il y a des ça c'est sorti l'année dernière donc il y a des productions il y a beaucoup de productions en fait la photographie vit beaucoup de de projets qui sont en marge des grands courants éditoriaux c'est à dire finalement ce qu'il y a de plus intéressant c'est ce qui se passe localement dans des soutenus par des municipalités des fondations etc qui vont localement soutenir des projets souvent en rapport avec à proximité des projets photographiques qui ont une forte dimension aussi potentiellement artistique si vous voulez mais ça va pas être enfin la création photographique a contourné la difficulté de de l'édition par ce biais là le recours aux institutions publiques et puis aux institutions militantes il y a régulièrement des publications qui sont faites par des organisations syndicales par des organisations par des mutuelles et qui ont une forte connotation sociale est-ce qu'il n'y a pas non plus un souci de sauvegarde parce que il y a beaucoup de photos sur le déclin du monde rural et beaucoup essaient de recueillir des témoignages pour qu'il y ait des traces je pense à Depardon quand on voit le superbe film Cousin Jules on est dans la nostalgie on est dans la perte de richesse que je qualifierais presque d'inestimable oui on a évoqué tout à l'heure en parlant de la mort et de la photographie la photographie elle a elle a profondément changé notre vision du monde parce qu'elle nous permet de voir ce qui est loin ce qui est loin physiquement et ce qui est loin d'un point de vue temporel et donc c'est un moyen de défier la mort c'est-à-dire qu'avant l'invention de la photographie très peu de gens avaient des portraits de leurs aïeux il faut imaginer la révolution sociétale que ça implique c'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart d'entre nous peut s'inscrire dans une monographie familiale depuis l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère on a quand même tous des photos des grands-parents voire des arrières-grands-parents psychologiquement c'est quand même pas c'est quand même pas banal je me rappelle avoir lu quelque chose sur ces photos qui sont prises à partir de la guerre de 14 donc des poilus qui sont portraitisés quasiment systématiquement par l'armée et quelqu'un disait mais ce sont des gens qui pour certains se voient en photo pour la première fois c'est-à-dire que à la limite ils faisaient leurs toilettes en public dans la pièce unique de la maison et là dans ce coup sans glace et là dans ce coup ils vont se retrouver avec un portrait d'eux-mêmes qu'ils vont renvoyer dans leur famille donc la photographie induit vraiment une révolution en rapport à soi en rapport aux autres et c'est un support par excellence qui permet de conserver des traces de ce qui est en train de disparaître et je pense qu'effectivement on a conscience que le monde rural l'agriculture vit des moments compliqués difficiles qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent et donc il y a des tentatives des projets de conserver mais en même temps c'est aussi c'est une espèce de ritournelle dans la photographie j'ai essayé de vous l'évoquer à travers ces projets d'August Sander par exemple c'est ce qu'il fait en essayant de conserver l'image d'une génération en Allemagne je vous ai montré des photos d'avant la guerre de 1914 mais il a surtout travaillé entre 1914 et 1939 à ce projet là cette idée de vouloir représenter de façon presque exhaustive le monde dans lequel on vit il y avait je crois que c'était en Suisse à Genève un projet de photographe au début du XXe siècle qui avait essayé de créer un musée où tout ce qui était existant serait photographié et donc ils ont accumulé un volume considérable de photographies donc ils avaient essayé d'élaborer une grille de lecture mais en même temps on sait bien que c'est une utopie c'est-à-dire que cette volonté de vouloir tout reproduire et ne rien laisser s'échapper c'est une utopie et pour changer de sujet et revenir sur le monde ouvrier par exemple lorsque je parle des photos des auto-représentations je vous ai montré à Brissonneau par exemple les gens me disent aujourd'hui ça doit aller tout seul avec les portables etc et en fait détrompez-vous on a en tout cas dans les collections du CHT c'est-à-dire que ce sont des documents qui sont déposés soit par des organisations mais aussi par des militants ou des anonymes qui viennent nous voir en me disant peut-être que ce soir certains parmi vous vont me dire j'ai des photos de la ferme de mon grand-père à ce qui vous intéresse et donc à ces occasions-là d'occasion d'exposition on a des gens qui nous confient des photos ou qui nous laissent les reproduire j'ai perdu le fil oui et donc l'entrée des photos au CHT elle se fait par différents biais mais pour le moment on n'a pas de photos en situation de travail d'auto-représentation qui sont prises depuis l'avènement des portables et donc ça veut dire plusieurs choses ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas l'envie de prendre son lieu de travail hélas pour ça que ces photos elles sont très significatives sur le rapport qu'on a au travail on ne va pas garder une image de ce dont on n'est soit pas fier soit pas très heureux quand on y va et puis il y a aussi une très forte tension hiérarchique c'est-à-dire que c'était plus facile de se photographier dans les années 30 au chantier de Saint-Nazaire qu'aujourd'hui on a des photos des chantiers de Saint-Nazaire dans les années 30 prises par les ouvriers eux-mêmes alors que c'est du matériel qui est autrement plus encombrant que le matériel même des portables et on n'a aucune photo aujourd'hui et j'ai même du coup j'ai même posé la question à des responsables d'entreprise c'est-à-dire que la tension sur cette question de l'image du monde du travail est plus plus forte aujourd'hui qu'il y a 40-50 ans est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y avait une certaine fierté de ceux qui se faisaient photographier par exemple au moment des batailles c'est vrai pour certaines scènes j'allais dire industrielles quelque chose qui a plus ou moins disparu oui certainement oui alors je ne sais pas si pour reprendre la moisson est-ce qu'on se photographie aujourd'hui sur sa nouvelle machine je ne suis pas sûr je ne sais pas est-ce que ça veut aussi dire beaucoup de choses les récits les récits sur le désenchantement des agriculteurs sur le fait qu'ils ne sont pas forcément très contents de ce qu'ils produisent enfin je ne sais pas si les producteurs de porcs qui manifestent actuellement ils se prendraient en photo au milieu de leur écurie et de leur troupeau de porcs alors que certains disent qu'ils ne mangent pas ce qu'ils produisent donc effectivement le rapport à la à la fierté de ce qu'on de ce qu'on fait est assez c'est un élément clé dans ce processus il n'y a pas il n'y a pas que la possibilité technique et même légale de le faire il y a l'envie la motivation de le faire j'ai fait l'hiver dernier il y a deux ans je suis allé prendre des tailleurs dans les vignes ils étaient assez contents c'était une drôle d'expérience parce que je suis un photographe amateur j'avais cette appréhension d'aller photographier je suis moi-même d'origine rurale pas des vignes mais je connais bien mais malgré tout aller demander à quelqu'un d'assez près est-ce que je peux vous prendre la photo c'est un challenge et j'étais très étonné parce que ça s'est toujours passé très bien je n'ai suivi aucun refus et j'ai vu des gens dans des tenues de travail donc ils n'étaient pas forcément fiers parce que je pourrais me mettre autrement ou pas mais je n'ai pas eu de refus j'ai eu des gens qui étaient très contents d'être pris en photo le monde de la vigne est un peu particulier je pense que notamment les producteurs du muscadet ont fait un gros travail sur la qualité de leur vin ils sont plutôt assez fiers de ce qu'ils produisent aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on puisse faire la même comparaison avec les producteurs de cochons par exemple je citais tout de suite il y a aujourd'hui alors peut-être une école c'est un petit peu un mot fort en tout cas une tendance de la photographie à photographier les paysans étant fiers de leur production notamment les paysans qui sont des locaux dans les grandes surfaces il y a une je dis qu'il y a une école parce que je vois ça dans plusieurs grands supermarchés dans tout l'ouest je me demande s'il n'y a peut-être pas une nouvelle signification en tout cas une nouvelle tendance de la photographie qui serait celle de la labellisation de la labellisation du marketing bien sûr de la labellisation autant du monde paysan à qui on redonne sa fierté par l'acte du portrait mais aussi la labellisation parce que c'est reconnu les productions seraient reconnues par des consommateurs à la recherche du bio du sein il y a plein de choses d'abord votre question me renvoie à une remarque c'est que la photo la photographie le monde de la photographie est extrêmement protéiforme il y a plein de dimensions qui entrent dedans et ce n'est pas simplement une production artistique c'est aussi un artisanat ou un moyen de vivre c'est-à-dire qu'aussi il y a un débouché pour faire des photos à l'intérieur de l'intermarché enfin du supermarché et qu'on sait qu'on va pouvoir les vendre notamment à l'enseigne effectivement c'est intéressant de faire ce type de photographie à l'enseigne ou à une organisation professionnelle de viticulteurs ou de marchands de producteurs de fromage c'est-à-dire que si on a un débouché pour un type de reportage c'est une question qui entre en ligne de compte ça biaise aussi c'est-à-dire que le même cliché qu'on va trouver avec une forte dimension artistique il a peut-être pour origine d'abord une démarche financière commercial alors après ce qu'il y a une école je ne sais pas ce n'était pas le genre de photos auxquelles j'avais personnellement fait attention donc je je ne sais pas les portraits c'est très éloigné oui mais oui après je pense qu'il y a il y a plein de communes où la galerie marchande essaie de se transformer en lieu de vie et le lieu de vie c'est aussi le lieu où on a des expositions où on a des actions culturelles il y a combien de communes où la seule librairie c'est le supermarché il n'y a plus d'autres librairies que le supermarché et donc il y a plein de supermarchés qui accueillent régulièrement des expositions de photos ou d'autres choses mais la photo se prête particulièrement bien à l'exposition et du coup ça provoque aussi un débouché un débouché économique pour ces photographes alors merci Xavier pour tout ton propos je me posais une question sur les rapports dès le début tu as commencé sur le rapport vive campagne une sorte d'opposition comme ça et en t'écoutant je me demandais si on ne pouvait pas transposer ça sur urbanité et ruralité je pense qu'effectivement dans la ruralité il y a des choses qui jouent sur la sociabilité l'entre-soi et donc tout ça on réfléchit un petit peu à ces rapports un peu binaires comme ça intérieur extérieur quand François Collard effectivement lui demande de venir photographier pour faire la propagande de tel ou tel aspect de la vie à la campagne il le fait en extérieur même quand il vient à Saint-Nazaire il vient en extérieur donc il rentre dans un milieu et puis finalement lorsque les jeunes femmes répondent à cette invitation à photographier leur quotidien pour ce concours photo fin des années 40 on rentre dedans on est après presque en immersion donc c'est intéressant si ces dialogues et je pense qu'on avait retrouvé ça également dans le travail sur le monde ouvrier effectivement le fait d'être dedans qu'est-ce qui fait qu'on est dedans et ce dedans on le ressent notamment aussi par un truc très technique c'est l'optique photographique qu'on voit dans ces images ça aurait été intéressant je pense peut-être de mettre le format en centimètres de chaque image parce qu'effectivement quand on voit celle de François Collard qui j'imagine était un format presque carré tiré en format moyen quand à côté de ça on a quasiment au même format d'agrandissement à notre écran à nous une image qui est toute petite ça aurait été intéressant justement sur les rapports de proximité parce que ce qui est petit on s'approche vraiment pour le regarder presque on tombe dedans tellement on est proche et cette photographie notamment il y avait ces jeunes femmes sur une table là attablées on voyait bien qu'il y avait une personne qui était au bout de la table qui occupait cette place du photographe pour arriver à photographier tout le monde elle utilise un grand angle un très grand angle mais elle est là quand même on sent qu'elle est là et c'est voilà je m'interrogeais un peu sur ces rapports comme ça un peu extérieurs et intérieurs le fait de venir loin d'être dedans ou pas de pardon au passage c'est quelqu'un de très très nostalgique heureusement que la photographie de la campagne ne se résume pas à l'oeuvre de ce monsieur qui est monumental évidemment mais c'est quelqu'un de très nostalgique qui justement même quand il est à New York dans les années 80 il regrette d'être là donc c'est quelqu'un qui trimballe avec une grosse grosse nostalgie au passage voilà oui oui je vais avoir du mal à répondre à tout ce que tu as tout ce que tu as évoqué mais sur la question du dedans ou du dehors d'abord il y a une facilité c'est que pour être dedans il faut être introduit donc c'est plus facile de prendre une photo même quand on s'appelle François Collard et qu'on prend une moissonneuse dans un champ pour un peu c'est un ouvrier agricole qui est sur la moissonneuse donc si le fermier en plus a donné son accord il n'a pas à négocier c'est comme un ouvrier qu'on prend sur un chantier si le patron est d'accord pour qu'on le prenne en photo même si lui il n'a pas le droit de se prendre lui-même en photo il a même s'il y a un droit à l'image il n'a souvent rien à dire alors que si on est dans le dedans le dedans de l'exploitation agricole ça va être je pense aux caves en milieu viticole c'est évident que là on ne prend pas de photo volée dans une cave autant on peut prendre une photo semi-volée dans un champ ou sur un chantier en extérieur autant quand on rentre dans une usine la photo que je vous ai montré où il est derrière son établi il pose en plus et la pose elle est souvent vue de façon négative en disant c'est pas intéressant il n'est pas il n'est pas à son travail et tout sauf que la pose c'est la marque du consentement à la photo et là du coup c'est une dimension nettement plus intéressante c'est à dire que je suis fier de poser à côté de mon établi et souvent c'est un copain qui va me prendre en photo donc sur s'il y a une différence à mon sens à retenir sur intérieur et extérieur c'est vraiment la photo d'intérieur marque le degré d'introduction du photographe dans le milieu dans lequel il se trouve alors qu'à l'extérieur ça reste un point d'interrogation de savoir si la personne est vraiment autorisée à prendre la photo et dans quelle mesure il est autorisé à prendre la photo Oui je me permets d'intervenir Xavier effectivement sur l'observation sur la nostalgie sous-jacente du travail de Depardon ou d'un certain regard sur la ruralité qui finalement clôt presque une boucle par rapport au début de la conférence je pense que alors moi c'est un peu l'historien d'art qui parle mais il y a effectivement toute une histoire de la représentation quel que soit le médium et le support technique utilisé et effectivement la photographie a été une façon de démocratiser l'usage par un outil et à amener les gens du monde de la ruralité à se représenter par eux-mêmes et non plus j'allais dire quelque part ils ne sont plus des sujets mais ils deviennent des citoyens dans la représentation par contre de la ruralité chez les peintres du 19ème que ce soit je pense à Comte Stable en Angleterre qui d'ailleurs était hyper sensible à ces bouleversements justement qui allaient impacter profondément le paysage et l'agriculture anglaise les artistes étaient aussi hypersensibles à ça et très engagés sur cette défense d'un certain idéal d'un monde rural de mode de production de mode de vie de sociabilité d'idéalisme de conviction d'engagement politique et social et voilà cette nostalgie de le pardon effectivement il y a peut-être un petit peu de ça on est peut-être effectivement très très loin de cette manière plutôt de laisser les gens maintenant du monde rural qui sont je pense assez grands pour savoir parler d'eux-mêmes et se représenter on a un grand bouleversement entre effectivement l'artiste initié du 19ème qui définit le mode de représentation mais ce mode de représentation n'est pas destiné à entrer dans les modestes demeures et chômières du monde rural on le sait effectivement et maintenant en effet cette représentation définie par les habitants eux-mêmes qui s'auto-définissent à travers ce qu'ils choisissent de représenter d'eux-mêmes je ne vais pas discuter tout ce que tu as dit je ne suis pas forcément compétent pour cela tu connais mieux que moi je veux juste rebondir sur la notion de démocratie je pense qu'effectivement la photographie et la démocratie enfin la générale diffusion du médium photographique et de la pratique photographique dans une société a à voir avec son degré de démocratie c'est-à-dire que s'emparer de son image c'est un acte profondément démocratique et de sans la photographie c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les classes populaires peuvent se représenter elles-mêmes et c'est la première fois qu'elles peuvent construire leur propre imagier si vous voulez leur propre album et c'est la première fois où on est à classe sociale équivalente presque à égalité en termes de représentation pour le futur simplement quand on fait l'histoire d'une entreprise pour prendre quelque chose de très concret avant la photographie on était contraint par les seules représentations produites par les peintes qui est souvent ils n'étaient pas forcément très proches du monde ouvrier il y a évidemment des exceptions mais a priori c'était plutôt des gens qui étaient liés à la société bourgeoise ils pouvaient être en rupture avec leur milieu mais la représentation qu'ils allaient en faire en tout cas ce n'était pas une représentation qui était produite par les ouvriers eux-mêmes et même chose pour le monde rural avec la photographie pour la première fois on a des gens qui sont issus du milieu qui peuvent produire cette représentation et alimenter un imaginaire futur alimenter un patrimoine futur à mon avis c'est un bouleversement qui est finalement assez peu appréhendé en termes de travaux sur la photographie aujourd'hui c'est assez intéressant à suivre il y a beaucoup d'études sur cette dimension sociologique de la photographie et qu'est-ce que la photographie a changé qu'est-ce qu'elle a apporté à notre société et qu'est-ce qu'elle continue d'apporter c'est à la fois un objet d'étude d'observation mais c'est aussi un moyen d'observation c'est-à-dire qu'il y a des études notamment sur la vie quotidienne des gens j'ai entendu des communications là-dessus sur des urbanistes par exemple qui en sociologie demandent à des gens de prendre leur parcours quotidien en photo c'est-à-dire quand on est chargé d'aménager de modifier l'aménagement d'une ville ou d'un village etc qu'est-ce qu'il faut changer sur quoi on peut jouer pour que le quotidien des gens s'améliore du coup à quoi ces gens sont quelle vision ils ont de leur quotidien et j'ai vu des communications où on demandait à des gens sur plusieurs semaines plusieurs mois de photographier par exemple leur trajet quotidien pour essayer de comprendre ce qu'ils voient ce qu'ils retiennent Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501